Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur un tuto sur PES 2020 et qui va forcément vous intéresser parce que si tu joues en League des Masters ou si tu joues en MyClub, tu vas pouvoir customiser plein de choses. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, je le répète à chaque fois, mais c'est pour ne pas que tu oublies. Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer son maillot perso, comment les mettre dans le jeu, mais ce n'est pas tout. On va également voir qu'on peut même modifier les stades pour avoir vraiment un stade à peu près configuré comme on aime, un petit peu customisé, même s'il n'y a pas énormément de possibilités. C'était déjà possible l'année dernière, mais franchement, moi, je ne l'avais même pas vu. Je ne savais même pas. Et donc, je vais vous faire voir ça tout de suite. Et une fois que le MyClub sera effectif, on pourra vraiment kiffer avec nos maillots de folie. Et tu vas voir que tu vas même pouvoir avoir des maillots tout faits en allant simplement sur mon Discord, mais je t'expliquerai ça dans la vidéo. Donc, pour faire ce tuto, il va simplement falloir une clé USB et un PC. Tu es obligé. Et je vous rappelle que ça ne marche que pour PS4 et PC, pas pour Xbox. Malheureusement, je vous rappelle que Microsoft bloque l'import par USB notamment. Donc, c'est un problème, mais il n'y a pas de solution malheureusement. Pour l'instant, en tout cas, peut-être qu'à l'avenir, ça sera revu. En tout cas, j'ai l'impression que ça bloque quand même pas mal de ce côté-là. On va commencer déjà. Si tu veux faire ton maillot perso, là, tu vas tout simplement aller sur ce site, pesmaster.com, qui est vraiment très bien, qui est en accès gratuit, même si tu peux devenir membre payant et avoir plus de possibilités, notamment pour les kits créateurs. Mais bon, même en gratuit, tu vas pouvoir te faire des maillots très sympas. Donc, je te fais voir rapidement. Tu vois, le fait d'être membre payant te permettrait d'avoir des designs inspirés de vrais maillots. Donc là, malheureusement, on ne les a pas. Mais bon, voilà, moi, je n'ai pas payé. Mais regarde, on va pouvoir faire plein de choses. On va pouvoir, par exemple, partir sur un petit maillot Nike comme ça, que j'aime bien. Donc, je vais te faire voir rapidement. Je vais mettre mes couleurs à peu près à moi. À peu près à moi. On va dire qu'on a du bleu comme ça. Et on a un petit peu de rose. Je fais vraiment à l'arrache. C'est juste pour que vous voyez à peu près comment on fait. Donc, on va dire que là, on a tout configuré au niveau de notre maillot. On va pouvoir faire également le short. Hop, on va pouvoir faire le short. On va pouvoir faire les chaussettes. On va pouvoir faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Les cols, etc. Et on va même pouvoir ajouter notre logo. Donc ça, franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Tiens, on va essayer juste le petit logo pour que je vous fasse voir. Mon petit logo, Luthor FC. Et vous voyez qu'il apparaît ici. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. On peut changer le col, etc. Bon, bref, il y a plein de possibilités. J'avais fait une vidéo à l'ancienne. N'hésitez pas à retourner la voir. Je vous mets le petit lien là-bas ou là-bas. Je ne sais jamais. Donc, n'hésite pas à retourner la voir. Une fois que tu es là, tu vas faire Download the texture. Et ici, tu vas avoir ton kit que l'on va venir glisser sur notre bureau. Et voilà. Notre petit kit est là. Bien sûr, c'est juste pour un exemple. Après, moi, j'ai mon graphiste préféré, Kini, qui m'a fait des maillots extraordinaires. Je vais vous les faire voir. Vous allez voir. Voilà. Donc, ils sont là. Pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Mais je vais vous faire voir après ce que ça donnera dans le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma clé USB sur mon PC. Voilà. Donc, elle est là. On va la formater en FAT32. Vous vérifiez bien. Démarrer. Formatage rapide. Ça va vite. Une fois que c'est fait, on rentre dedans. On va créer un dossier. Et là, on va le nommer WIPES en majuscule. Voilà. C'est fait. Et dedans, on va venir glisser tous nos maillots. Donc, on va mettre celui qu'on a créé, même s'il est moche. On va surtout mettre les Kini. Voilà. Les maillots de Kini. On va également mettre le petit logo. Le petit logo que je vous ai fait voir tout à l'heure. Le Luthor FC. Voilà. On a tout. Maintenant, on va éjecter la clé. Et on se retrouve sur la PS4. Faites juste attention. Il y a des clés USB qui ne fonctionnent pas. Par exemple, moi, j'ai celle-là qui n'est pas reconnue par la PS4. J'en ai plusieurs. Voilà. Donc, faites juste de gaffe. Ça, des fois, c'est juste un problème de clé USB quand ce n'est pas reconnu. Il n'y a pas grand-chose à faire à part changer de clé. Voilà. Donc, on se retrouve sur le jeu. On va venir ici dans Paramètres. Là, on va venir dans Importer. Importer images. Donc là, les maillots, il faut les mettre en taille L. Surtout, c'est la meilleure qualité, en fait. Donc là, vous mettez Importer les images sélectionnées. Vous allez sélectionner les maillots. Donc là, on va mettre juste celui-là parce que les autres, je les ai déjà mis dans le jeu. OK. C'est importé. On va également mettre Importer écusson d'équipe. Donc là, mon logo. Voilà. Et on pourrait également faire la même chose avec, par exemple, la photo des managers, des images de stade, les logos de sponsors. Mais attention, ces images-là n'apparaissent que sur les panneaux publicitaires. Quand il y a des conférences de presse, des choses comme ça, ça n'apparaît pas dans les matchs. Et ensuite, on va aller dans Modifier équipe. Et là, on va choisir une équipe. Moi, je vous conseille de choisir une équipe du championnat du pass. Voilà. Donc, par exemple, la première équipe. Là, on va tout changer. Le nom d'équipe, on va mettre Luthor, par exemple. Abréviation. Écusson. Là, du coup, on va mettre l'écusson qu'on a chargé. Voilà. Et vous voyez que, du coup, regardez là-bas, il apparaît comme ça, l'écusson avec le nom de l'équipe. Déjà, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, couleur de l'équipe. Ben, mettez les couleurs qui vous plaisent. Moi, ma couleur 1, c'est une espèce de rose. Ma couleur 2, c'est une espèce de bleu. Donc là, je le fais vraiment rapidement. Ensuite, les maillots. Eh ben, c'est là où on va mettre nos maillots. Donc, joueur de champ 1. On va venir coller une image. Donc, vous descendez, coller une image. Maillot L. Et là, vous allez voir qu'on a notre maillot qu'on a créé qui va, à mon avis, être bien dégueulasse. Voilà. Il est bien dégueulasse, bien sûr. Mais c'était juste pour le test. Moi, je vais vous faire voir avec les maillots vrais qu'on a créé avec Kini. Enfin, plutôt que Kini m'a créé. Donc, ça, c'est le maillot 1. En même temps, comme ça, je vous les présente. Le maillot 1 qui est vraiment splendide. Mais vous voyez que, regardez, il y a des petits trucs qui ne vont pas. Par exemple, en bas, le numéro du short, il ne va pas. Derrière, les inscriptions, on ne les voit pas. Ça, on va pouvoir modifier. Donc, ça, on va venir sur maillot. Ensuite, le col. Le col, il n'est pas beau. Le vrai col, c'est celui-là. Voilà. Enfin, pour moi, après, chacun fait comme il veut. Là, vous n'avez rien d'autre à toucher. Couleur de base. Eh bien, là, c'est les couleurs qui vont être quand votre joueur va, par exemple, avoir un soupule en dessous de votre maillot. Donc, je vous conseille de mettre la même couleur que la couleur majoritaire de votre maillot. Donc, par exemple, là, pour celui-là, c'est blanc. Ensuite, on va aller sur inscription. Et là, on va changer. Nom au dos. Donc, l'emplacement est bon. Le zoom est bon. La police, personnellement, on va changer. Je vais mettre la police 8. Donc, c'est la même police que sur le PES qui est marqué juste en dessous. Vous voyez, c'est la police PES, en fait. L'arc, on peut, vous voyez, modifier un petit peu l'arc. Donc, là, je le cache un petit peu. On va mettre 3. Et la couleur de la police, là, on va se mettre un noir. C'est ce qui ira le mieux. Le numéro, on fait exactement pareil. Le numéro du short, soit vous le changez ou moi, je vais même l'enlever. Je trouve que ça fait mieux. Voilà. Là, j'ai rentré tous les maillots. Je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ça, c'est le maillot 1. Franchement, il est vraiment sublime. Le maillot 2. Voilà. Le bleu, qui est également très beau. Le maillot 3. Voilà. Ça, c'est le maillot 3. Et ce maillot-là, les amis, avec Kini, on va vous l'offrir. Vous allez avoir la possibilité de le mettre dans votre jeu. On va vous offrir le fichier pour le mettre comme je viens de faire. Il suffit d'aller dans mon Discord. Le lien est dans la description. Et vous avez un onglet. Vous avez une rubrique création. Et vous allez le retrouver là. Donc, voilà. On vous l'offre. Toute gentillesse, les amis. Si vous avez envie d'avoir un maillot Luthor, n'hésitez pas à le prendre. C'est offert. C'est gratuit. On a également le maillot du gardien. Voilà. Donc, on a nos 4 maillots qui sont vraiment sublimes. Petite info. Dites-moi, les amis, dans les commentaires, si jamais on arrivait à avoir ce maillot en vrai. Est-ce que vous seriez prêt à l'acheter ? Ça coûterait environ une trentaine d'euros. Voilà. C'est juste pour info. Moi, franchement, j'aimerais beaucoup l'avoir. Mais en fait, il y a un nombre minimum. Donc, dites-moi juste dans les commentaires. Est-ce que vous seriez prêt à mettre une trentaine d'euros pour avoir un maillot comme ça ? Vous pouvez très bien me dire non. Il n'y a pas de souci, les amis. Ensuite, quand vous êtes sur votre club, ce n'est pas fini. Il y a plein de choses encore à modifier. Très sympa, c'est de changer le terrain. Regardez, le terrain à domicile. Là, vous allez choisir un terrain. En fait, le jeu vous propose des terrains que vous pouvez modifier, créés par Konami. C'est en plus des vrais terrains comme l'Alliance Arena, etc. Donc, par exemple, on va prendre le Burg Stadium. Je l'ai appelé la Merguez Arena. Les images, là, vous pouvez même changer l'image du stade. Si, par exemple, vous voulez reprendre cette image et faire des modifications sur Photoshop, vous pouvez, et après, l'inclure. Et ensuite, les paramètres détaillés. Et vous allez voir que là, j'ai changé plein de choses. Donc là, vous pouvez changer le type de la pelouse. Moi, j'aime bien le 1. La couleur sur le bord du terrain. La couleur des sièges. Les styles des cages. Vous avez différentes possibilités. Le motif des filets, encore une fois. Il y a deux possibilités. L'apparence des filets. Voilà. Et ensuite, la couleur. Donc là, ça n'apparaît pas. Mais vous allez voir qu'après, on va aller en match pour que je vous fasse voir ce que ça donne. Et ce qui est sympa, les mecs, c'est que vous pouvez également changer les banderoles. Par exemple, mettre une banderole « Abonnez-vous ». Voilà. On va mettre une banderole « Liké ». Voilà. Et ces banderole, en fait, elles apparaîtront dans les tribunes par des supporters. Voilà. Je trouve que c'est plutôt marrant. Dans « Partenaires officiels », vous pouvez également modifier et mettre des images pour remplacer ces logos. Ces logos, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils apparaissent sur les panneaux pubs quand il y a des joueurs, par exemple, qui sont recrutés dans MyClub. Vous vous rappelez, il y a les panneaux pubs. Eh bien, ça, vous pouvez les modifier. Donc, vous pouvez vous en faire des sympas. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas d'image précise. Pas encore. Je le ferai peut-être plus tard. C'était juste pour vous dire que c'est possible. Il faut juste vérifier les dimensions avant de le faire. Donc voilà, les mecs. Pour vous faire voir, on va lancer un petit match entre le Luthor FC et Orléans. Donc, regardez le stade. On va bien sûr jouer dans la merguez à Redin, sur le stade qu'on a créé tout à l'heure. Les maillots, ils sont là. Vous voyez que là, on les voit encore mieux. Le maillot 1, c'est celui que je vous parlais si, au cas où, vous seriez intéressé ou pas par l'acheter. Le maillot 2, le bleu qui est également très beau. Le maillot 3 que vous allez pouvoir télécharger, je vous le rappelle, sur le Discord. Voilà, donc on va jouer avec le maillot 1. Et le maillot d'Orléans qui est également vraiment magnifique. Mais ça, c'est le cœur qui parle, les amis. Et regardez du coup, regardez dans les tribunes, les drapeaux, ils sont sur la bonne couleur. Regardez bien autour du stade également. Maintenant, vous allez voir que c'est bien notre couleur bleue qu'on a configuré tout à l'heure. On voit bien les maillots, là, je trouve qu'ils donnent super bien. Regardez le bleu avec mon logo, le Luthor FC. C'est magnifique, c'est magnifique. Merci encore Akini, mon graphiste qui est vraiment le meilleur. Les maillots qui donnent très bien. Regardez dans les tribunes, magnifique. Regardez les filets derrière les joueurs. Je ne sais pas si vous avez vu, regardez bien les filets. Là, on les voit tout à gauche. On voit que c'est bien mes couleurs. Et regardez dans les tribunes, on a bien ce qu'on a marqué. Abonnez-vous, Merguez Power, likez. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous permettra de customiser vos clubs comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et à partager vos créations. On aime bien, on commente, on donne des conseils, des avis, etc. Il y a très bonne ambiance. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dernière petite chose, n'hésitez pas à aller suivre Kini sur Twitter. Il est vraiment trop fort. Les amis, je vous fais d'énormes bisous. C'était Luthor. Ciao les mecs. Sous-titrage ST' 501